C'est un geste qui surprend. Il est à la base du lavache, le pain traditionnel arménien. A l'origine, il était cuit au feu de bois. Ici, il cuit dans un four maison. Le pain va rester 20 secondes dans ce four spécial. Avant, le pâton, réalisé à partir du levain naturel, va passer au laminoir. Puis il sera étalé sur une sorte de coussin. Le travail se fait en famille dans cette boulangerie. La mère, une ancienne architecte, arrivée d'Arménie il y a 6 ans, confectionne les beurek et s'occupe de l'accueil des clients. Je voulais faire autre chose parce que, oui, quelque chose de dynamique, quelque chose d'intéressant. Et là, on a commencé petit à petit avec ma famille à faire le lavache. Le lavache qui est le pain ? Le lavache, le pain, oui. Et ce projet, il est gagné et j'ai choisi d'être boulangère que de rester l'architecte. On y trouve aussi la boule qui est le pain courant en Arménie. Celui qui a dynamisé l'affaire, c'est le fils, lui aussi arrivé depuis peu en France. Et ça n'a pas toujours été facile. Quand vous laissez tous vos amis, les amis, le passé que vous avez déjà, tout ça vous laissez dans votre pays. Et ici, vous ne savez pas la langue. Vous ne pouvez pas s'exprimer, se montrer comment vous êtes. Parfois, il y a le danger de fermer. Et les premiers 2-3 ans, c'était un peu dur. Aujourd'hui, il se sent marseillais. Les clients sont au rendez-vous. Les premiers à fréquenter les lieux, ce sont les voisins. Le quartier, il a été délaissé pendant des années. Là, ça fait plaisir de voir un nouveau magasin. En plus, une boulangerie qui ouvre. Et je pense que ça va donner un peu plus de points positifs et d'animation au quartier. Chacun y trouve son compte, y compris les Marseillais d'origine arménienne. Très attachés à leur tradition et désormais comblés de pouvoir profiter de cette boulangerie.